bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de janvier 2024 tout d'abord je vous souhaite évidemment une très bonne année ensuite on va commencer avec le soleil en capricorne donc il est dans votre secteur de carrière mais c'est pas seulement ça c'est aussi tout ce qui est très important à vos yeux autant les événements que les personnages ça peut être représenté le père le l'époux ça peut représenter le patron le boss enfin vous voyez les personnes qui sont finalement au dessus de vous ou qui en savent plus que vous qui en plus d'expérience que vous donc ce soleil va certainement vous donner l'envie de briller un dans votre carrière dans votre métier ou alors auprès de ces personnes qui sont importantes à vos yeux vous allez peut-être vanter certaines réussites et vous aurez bien raison après le 20 et bien le soleil va être en verso votre secteur de projets d'indépendance de solidarité aussi vous aurez envie d'être solidaire avec certains groupes humains ou avec des amis et ma foi bon c'est ce qui vous donnera vraiment le sentiment d'exister davantage alors le soleil rentre en verso en même temps que pluton je vais pas vous décrire tout ce que va faire pluton parce que ce serait trop long mais nous avons une vidéo qui est toute prête un live que nous avons enregistré le 21 mars 2023 je vous demande de vous y reporter pour savoir ce que va faire pluton côté activité et bien ma foi ça va être assez dynamique pour vous enfin vous serez un petit peu obligé mars rentre en capricorne le 4 janvier et donc bon ça va être pour le premier décan il fait des bons aspects avec saturne avec jupiter donc vous allez quand même avoir une forte détermination une persévérance une envie d'aller au bout des choses alors que en tant que bélier vous aimez bien démarrer vous êtes des vraiment des sprinteurs et vous vous essoufflez assez rapidement bon à moins que vous ayez un ascendant capricorne mais bon là si vous voulez cet aspect parce qu'il va pas durer très longtemps ça va être trois quatre jours pas plus donc va comment dire accentuer la persévérance et la détermination vous avez en vous cependant on notera chez certains d'entre vous une un petit obstacle une difficulté à surmonter rien de vraiment très important on peut vous refuser quelque chose si vous faites une demande et bon alors du coup vous serez pas content évidemment il ya toujours une notion d'insatisfaction quand on n'obtient pas ce qu'on veut quand on est bélier et que mars est en capricorne comme ça va être le cas bon le deuxième des camps ne connaîtra aucune difficulté simplement un stimulé par la rivalité en ce qui concerne vos amours vénus va se trouver en sagittaire jusqu'au 23 bon c'est excellent dans la mesure où elle est dopé par jupiter donc vos sentiments sont exaltés parfois même vous en fait un petit peu trop mais bon c'est vraiment agréable à vivre bon il y aura un petit pépin disons les premiers jours du mois les deux trois premiers jours du mois parce qu'elle sera en distance avec saturne mais ça concernera pas votre vie à vous peut-être sont des événements extérieurs qui vous attristeront et que bon ça vous révoltera un peu vous vous sentirez triste oui bon ça durera pas un et par la suite alors il y aura peut-être quelqu'un qui était en voyage qui va revenir vers vous ou alors vous aurez un projet de voyage vénus en sagittaire elle incline au voyage alors peut-être ça peut être un voyage imaginaire quelque chose qui va vous changer les idées parce que vous avez besoin de vous changer les idées en tout cas bon il ya du positif dans l'air bon à un moment vénus rend dissonance avec neptune mais bon ce sera pas du tout négatif pour vous simplement vous rêverez à à l'amour vous serez même peut-être un peu en fusion avec celui ou celle que vous aimez donc ça ce sera la semaine du 15 des bonnes journées le 2 le 8 le 21 et le 26 tout simplement parce que vous serez en phase intérieurement avec ce qui se passera dans le monde extérieur j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon si vous voulez plus d'astro d'abord vous avez nos lives du mardi et du vendredi vous avez nos réseaux sociaux vous avez le site c'est l'astro.com les consultations avec zoé ou avec moi je vous souhaite un très bon mois de janvier je vous souhaite un très bon mois de janvier